Bonsoir Roch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de nous parler de cette note explicative et de revenir sur les propos qu'on vient d'entendre du président du conseil, j'aimerais savoir quel bilan vous faites de cette patinoire ? Alors le bilan de la patinoire, il est excellent. On a eu énormément de monde, même plus que ce qu'on imaginait. C'est une première année, il y avait quand même beaucoup d'inconnus. On a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Mais on a eu énormément de succès, aussi bien des clubs de hockey de la région, même du canton on peut dire. Et puis des écoles, des familles, beaucoup d'enfants sont venus, il y a eu énormément de succès. Et puis tout au long de la saison, on a eu sans cesse des demandes supplémentaires de clubs qui venaient déjà et qui ont dit on a besoin encore pour nos équipes juniors et autres. Donc le succès est vraiment au rendez-vous. Cette patinoire a fait l'objet de plusieurs interventions au sein du conseil communal, des débats houleux. On en a aussi beaucoup entendu parler dans la presse. Et puis des démissions, dont la vôtre annoncée pour 2020, mais aussi celle de deux municipaux et de quatre conseillers communaux. Comment vous expliquez que ça ait déraillé à ce point ? C'est toujours émotionnel, on est dans un petit village. Pérois, c'est à peu près 1500 habitants. Ça va vite, ça peut vite partir dans l'émotion. Une patinoire, c'est toujours émotionnel. Ça fait 40 ans qu'on en débat dans la région, à Nyon, à Glan, à Saint-Sergue. Il y a toujours énormément d'émotions là-dedans. Et puis les gens après se montent un peu entre eux. Là, ça fait beaucoup de bruit, mais je répète, et le président du conseil communal l'a aussi répété lors de la conférence de presse, c'est quand même une minorité de gens. La grande majorité des gens du village et alors encore plus de la région sont super contents de ce projet. On a reçu énormément de témoignages qui vont dans le sens d'encourager ce projet. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on ne peut pas empêcher le débat. D'ailleurs, on n'échappe pas au débat. On est là encore pour y répondre aux questions pendant une année et demie. Et puis, c'est sain. Tous les gens qui me connaissent savent bien que je suis quelqu'un qui aime le débat. Et on est là pour répondre aux questions et pour en débattre. Mais il ne faut pas non plus que ça l'est là. Justement, vous parlez de débat et vous reconnaissez dans cette note explicative un déficit du débat démocratique, comme vous l'expliquez. Donc où était cette carence de votre côté ? Le déficit démocratique, on l'a tout de suite reconnu, mais il n'est pas volontaire. En fait, on a eu une opportunité fin mai, début juin, de pouvoir récupérer cette infrastructure. Et puis ensuite, on a vite un peu sondé pour voir si c'était possible de réaliser ça. Et puis, on a foncé. Il fallait foncer, puisque sinon, c'était impossible. Il fallait tout de suite contacter les clubs de hockey qui recherchent de la glace pour toute la saison, déjà durant l'été. Chercher le financement. On a financé ça, non pas par les deniers publics, mais par la très grande majorité, par le sponsoring privé d'entreprises de toute la région. Tout le monde s'y est mis, en fait. Et ça a été très court. Alors, ce n'est pas qu'on a voulu éviter le débat. C'est que le temps ne nous a pas permis. Donc, ce n'est pas une volonté d'éviter le débat. On n'a pas préparé ça depuis deux ans, mais qu'on a caché pour éviter le débat. Pas du tout. La seule chose, c'est que le temps a fait qu'on n'a pas pu en débattre. Donc, c'est ce qu'on reconnaît. Trois mois, précisément, pour construire cette patinoire. Ça a été très vite. Mais depuis le début, beaucoup de questions. Pourquoi ne pas avoir finalement répondu à ces questions de manière précise, comme l'a fait ce document plus tôt ? Alors, on a répondu aux questions. D'ailleurs, ce qu'on dit depuis le début, c'est ce qui est écrit dans le document. On n'a pas aujourd'hui un document. On a demandé donc aux juristes de la commune de faire ça. On n'est pas allé lui souffler les réponses ou quoi. Il nous a posé des questions. Il a préparé ce document. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de divergence dans les réponses entre ce qu'on dit depuis le début et maintenant. La seule chose, c'est que c'est des interprétations. Quand on parle de juridique et qu'on n'est pas forcément juriste, on n'est peut-être pas entendu de manière aussi claire que quand c'est un juriste qui le dit. Alors voilà, maintenant, on a mis ça en place. Mais bien sûr que si on avait su que ça allait partir un peu dans tous les sens, on peut toujours réécrire l'histoire après. Mais là, on a fait ce document. Mais on a eu trois débats aux trois derniers conseils communaux. Ça a duré une heure, une heure et demie chacun. Et on a répondu aux questions. On a répondu à une interpellation également. Voilà, on ne peut pas dire qu'on cache les choses. Pour reprendre justement point par point et pour revenir à cette interpellation, tout d'abord, on vous a reproché le fait d'avoir créé une association sans passer par le conseil communal et donc un conflit d'intérêts. Quels sont vos arguments sur ce point-là ? Alors, c'est vrai que c'est un peu le nœud du problème. Le problème-là, c'est que beaucoup de gens ont mal interprété ça. On pensait qu'on avait créé une association privée. J'ai même lu qu'en fait, cette association, il n'y avait que moi dedans. Et puis, les gens ont pu imaginer qu'on se faisait encore de l'argent dessus. Enfin, ce n'est pas du tout le cas. C'est une association communale qui a été créée dans le respect de la délégation de compétence du conseil communal dans le cadre du préavis au début de la législature sur les autorisations générales. Donc, on a la compétence de le faire juridiquement et ça, ça ressort de manière assez claire dans le document. Et puis, on a tout de suite dit que cette association, ça allait être soumis au contrôle financier de la commission de gestion une fois qu'on aurait bouclé les comptes. Enfin, voilà. Ce n'est pas une association privée, c'est une association de la commune. Et on a même répété dans un conseil communal que quand on partirait ou si quelqu'un sort, eh bien, c'est une autre personne de la municipalité qui vient. Si tout d'un coup, admettons, l'association reste, on quitte la municipalité, c'est les autres municipaux, les nouveaux municipaux qui vont reprendre le flambeau. Ce n'est pas nous qui restons à titre privé dans cette association. Une association de la commune, vous l'avez dit, une association qui a également fait travailler des employés communaux pour ce projet de patinoire. Là aussi, on vous a critiqué. Comment vous justifiez ce choix, ce choix politique, vous l'avez dit en conférence de presse ? Vous savez, on a un peu plus de trois employés au service extérieur. On leur demande, on fait des choix politiques. À un moment donné, on met des priorités sur ce qu'on leur demande de faire. On l'a déjà fait, pas seulement pour la patinoire, mais pour plein d'autres choses. Et puis là, quand il y a eu ce projet, il a fallu aider pour le montage. Je dis bien aider, parce que ce n'est pas eux qui ont monté toute la patinoire. C'est principalement des entreprises qui l'ont fait. Mais il a fallu donner beaucoup de coups de main, et notamment toutes les bricoles et autres. Mais ça prend énormément de temps, ça c'est sûr. Mais on leur a dit, voilà, nous, ce projet, maintenant, il faut donner un coup de main là-dessus, puisque pour nous, c'est quand même une priorité. Et puis, voilà, à partir du moment où on admet que cette association est en fait une association de la commune, que c'est la commune qui est derrière, ça paraît quand même justifié qu'une partie des ressources des employés communaux donne un coup de main là-dessus. Alors, ceux qui n'admettaient pas ça et qui pensaient que c'était une association privée, ils pouvaient penser que l'association privée bénéficie de ressources communales, et puis on aurait pu en discuter. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est une association et un projet d'utilité publique pour la commune, pour la région. Et puis, ça paraît justifié qu'on engage des ressources. Toujours par rapport à ces employés, le débat va gonfler le 6 décembre, lors d'une interpellation, la deuxième, de la conseillère Françoise Roch. On vous reproche carrément d'être un dictateur et d'avoir employé ces employés, justement, avec des heures supplémentaires. Vous niez. Oui, alors, le terme niez, non, on a toujours reconnu qu'il y avait beaucoup d'heures, mais on n'a jamais demandé aux employés communaux de rester jusqu'à tard le soir ou de venir travailler le week-end. Donc, voilà, on le justifie, d'ailleurs, dans la note. Quand on voit le volume d'heures que les trois employés doivent faire durant un mois, eh bien, on voit qu'on est en dessous. Non pas qu'ils n'ont pas fait leurs heures, mais parce qu'entre les récupérations d'heures et autres, enfin, on voit que ça n'a pas généré énormément d'heures supplémentaires ou autres. Ça générait beaucoup d'heures, ça générait beaucoup d'heures, mais dans le cadre des temps de travail normal, quoi. Donc ça, on le dit, mais on n'a pas de honte à ça. Ça paraît normal, quand on construit une patinoire de ce type-là, qu'il y ait particulièrement un employé communal qui passe un petit peu de temps pour donner un coup de main au montage. Plus tard, on apprend le licenciement d'un employé communal, justement. Évidemment, la nouvelle a remis de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce n'est jamais évident de passer par un licenciement, mais en particulier pour la personne touchée, mais aussi pour l'employeur, que ce soit dans une commune ou dans une entreprise. Les gens ont fait l'amalgame, en fait, et ont pensé que c'était complètement lié, uniquement lié au projet de la patinoire, alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà, à un moment donné, au fil du temps, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un rapport dans la relation de confiance, et puis on a dû procéder un licenciement. Ce n'est pas uniquement lié à ce projet de patinoire. Et puis, c'est toujours triste, mais voilà, c'est la vie quand on a des employés et des employeurs qui doivent travailler ensemble. Et pour revenir sur votre parcours à vous, vous avez annoncé justement quitter la politique d'ici 2020. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, de quitter sur ce débat et ce côté négatif ? Vous nous disiez avant que c'était plutôt positif. Il y avait du succès, des écoles qui étaient là, les clubs de hockey qui se partagent cette patinoire. Donc, pourquoi quitter, finalement ? Écoutez, déjà, on ne quitte pas en claquant la porte. On a dit, on a annoncé comme quoi on allait boucler les projets à Péro et en pleine phase de projet. On a quand même pas mal de projets en même temps. On a à cœur de boucler, en tout cas, les projets principaux. Et puis, ça, on est assez vite arrivé à une date d'une année et demie et de présenter encore les comptes et de finir à fin juin. Vous avez de l'expérience, plus de 20 ans au sein de la politique, fils d'un père, justement, aussi syndic. Donc, pourquoi partir au milieu de ce débat ? Alors, ce n'est pas le débat qui gêne. Encore une fois, moi, je ne crains pas le débat. Je ne veux pas dire que je suis rompu à l'exercice. Ça fait quand même six années que je débat et j'aime ça. C'est une réelle passion. Maintenant, ce n'est pas le projet qui fait ça. Le projet, encore une fois, c'est un succès. La seule chose, c'est que quand on est des miliciens, parce qu'on est des miliciens, on fait beaucoup de sacrifices sur notre temps privé, notre vie professionnelle et autres, eh bien, on ne peut pas accepter certains propos qui sont tenus. Donc, voilà, on a simplement dit, écoutez, là, c'est un peu trop pour nous. Et puis, on laisse la place à d'autres. François Roch, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci. Merci.